Salut, moi c'est Camilla. Je suis étudiante à McGill en géographie. On est venu ici au Barro Colorado. C'est une île juste à côté de Panama City, la capitale. Puis on est ici pour seulement deux jours pour explorer en profondeur la forêt. Nous avons essayé de trouver des mammifères à l'heure du lever du soleil. Salut Anthony. Qu'est-ce que tu peux me dire si tu as vu quelque chose, si tu as vu des animaux à l'heure ? Pour l'instant on a vu un Yéke. Qu'est-tu expliquer c'est quoi un Yéke ? On dirait un peu une souris. Ça ressemble à un capybara. Ça paraît un capybara mais en beaucoup plus petit. À peu près les dimensions d'un écureuil. Donc devant nous il y a comme un parrain. Je ne saurais pas comment l'écrire. On peut l'entendre. Il y a comme une gorge molle, rouge. On va regarder une autre tantôt. Alors Camille là, l'oiseau que vous avez entendu, le gros oiseau noir là, c'est un oiseau, tu le vois ici dans le livre, on appelle ça une pénélope panachée. Alors c'est comme un genre de grande dinde. Et puis c'est aussi un oiseau très en danger. On le mange, les gens ici le mangent, c'est délicieux. Et on le voit encore à Barro-Colorado parce que c'est protégé. Je suis ici avec encore un autre de mes collègues, Sarah. Pourrais-tu nous dire quel animal tu as vu durant les trois randonnées qu'on a fait pour trouver des mammifères ? J'ai rencontré beaucoup de niekés. Aussi j'ai vu des chauves-souris. Et on a rencontré de l'évidence un peu de paresseux. Et aussi on a entendu beaucoup de singes. des singes hurleurs. Des singes hurleurs. Et aussi on a été hurlés après par un hormier. Un fourmier. Un fourmier, oui. Un fourmier, oui. Un fourmier, oui. Attends, un fourmier vous a couru après ? Non, il ne nous a pas couru après, mais il a hurlé après nous. Ok. Donc là on part de Barro-Colorado. On vient de terminer ces deux journées de travail sur le terrain. C'était très enrichissant, même si deux jours c'est pas assez. On a vu d'un peu plus près comment les scientifiques, ils collectionnent leurs échantillons. Puis ça m'a juste fait un peu plus réfléchir sur comment tout ce qu'on sait est construit à partir d'observations comme on vient de faire. C'est vraiment intéressant. Et puis ce qui est encore plus intéressant de cette île, c'est que c'est du travail à long terme et en profondeur. Ça fait 85 ans que ça a été créé. Puis il y a des scientifiques que ça fait 30 ans qu'ils passent de leur vie ici pour étudier le même phénomène. Puis très inspirantes. Donc, merci d'avoir été avec moi et à la prochaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo !